Anna, vous nous parlez enmaillotage ce matin. C'est vrai que les parents ne savent pas forcément comment faire. C'est un bon moyen pour rassurer son tout petit. Sarah, on vous a vu en début d'émission. Vous êtes donc la maman de Nora. Elle a un tout petit peu plus d'un mois. Est-ce que vous avez déjà essayé l'emmaillotage ? Oui. Alors, on a essayé cinq jours après sa naissance. Donc, les premières nues, ça a été un peu catastrophique. Elle pleurait tout le temps. Elle faisait beaucoup de bruit. Elle ne dormait pas, donc nous non plus. Et en fait, dès lors qu'on a essayé l'emmaillotage, c'était miraculeux. C'est vrai ? Oui, elle a vraiment bien dormi. Elle faisait beaucoup moins de bruit. Elle ne pleurait pas. Anna, vous pouvez nous expliquer ce que c'est que l'emmaillotage ? C'est une technique hyper ancienne qui a bien évolué depuis le XVIIIe siècle. On ne suspend plus les bébés à des clous sur les murs. Mais en tout cas, c'est une technique qui leur rappelle, parce que ça les maintient et ça leur rappelle le giron maternel, ça leur rappelle le ventre. Donc, ils adorent ça. On peut le pratiquer à quel moment, alors ? Dans les premières semaines, on va dire jusqu'à huit, dix semaines. Des fois un peu plus, des fois un peu moins, selon les bébés. Il y a des règles quand même, j'imagine, à suivre des moments aussi de la journée où c'est important de... Alors, il y a des moments, oui, ça, j'insiste beaucoup. Tous les bébés n'auront pas besoin d'être longés, enfin d'être emmaillotés, pardon. C'est-à-dire qu'il y a des bébés qui sont eux-mêmes très calmes et dont il faudra leur foutre la paix. Là, par exemple... C'est pour répondre à un besoin. Exactement. Là, Nora, elle dort bien contre sa maman. Je ne vais pas aller la déranger là maintenant pour l'emmailloter, alors qu'elle est très bien dans cet état. Par contre, un bébé qui est un peu excité, un peu fébrile, qui cherche vraiment le sommeil et qui n'arrive pas, là, ça vaudra le coup de l'emmailloter. Et quand il a faim, alors, par exemple ? Alors, par exemple, il y a des bébés qui, à un moment de la tétée, sont hyper excités, ils mettent leur main partout, on peut l'emmailloter juste avant. Par contre, on n'emmaillote jamais un bébé qui a faim parce que, dans ce cas-là, le bébé se dit « Mais mes parents sont débiles. J'ai faim et on m'empêche de l'exprimer. » Voilà, donc il faut faire attention au signal qu'il envoie quand il pleure. J'ai un besoin vital et on m'empêche de l'exprimer. Donc ça, ça ne va pas. Alors, en pratique, comment est-ce qu'on fait, Anna ? Avant toute chose, vous prenez, alors moi, je prends un maxi-longe, mais vous pouvez très bien prendre un foulard, un pareo, ce que vous voulez. Vous faites un espèce de triangle comme ça en bandana, vous le pliez en deux. Attendez, je vous prends Simone. Voilà, vous venez le disposer. Et alors, première école, première technique, moi, que je n'aime pas du tout, on plaque les bras tendus le long du bébé et on l'emmaillote comme ça. Moi, je n'aime pas du tout parce qu'en fait, la position physiologique d'un bébé qui vient de naître, ou d'un petit bébé, c'est d'avoir les bras repliés et les jambes repliées. Vous avez certainement vu que le bébé a toujours le... En tout cas, ils n'ont jamais les bras comme ça. On le voit bien, là. Donc, il y a des gens qui le font, moi, je n'aime pas trop. Deuxième technique, alors, c'est on replie les bras du bébé. On en replie d'abord un. Donc voilà, j'ai placé le long, je la voyais un peu au-dessus des épaules. Hop ! Je serre bien. Alors, avec un bébé comme Simone, ce n'est pas évident. Oui, parce qu'elle a des bras un petit peu rigides. Je viens placer, en serrant, je viens placer dessous. On serre comment qu'on puisse serre ? Il faut vraiment, regardez, là, vraiment, je fais... Ah ouais, ouais, vous serrez vachement. Ouais. Ah, on serre vachement. Ouais. D'accord. Vraiment. Alors ça, voilà, les mains ne sont pas apparentes. Troisième technique. Mais après, qu'est-ce qu'on fait alors ? Ah ouais, alors, je continue complètement. Oui, parce que là, il faut quand même que vous nous disiez comment... Là, pareil, je viens passer, c'est un peu le... Je ne sais pas si vous avez déjà fait des nems, mais c'est un peu le... C'est un peu la technique ou des... Ou des wraps. Hop ! Vous venez juste placer comme ça. D'accord, tout simplement. C'est-à-dire qu'il faut que les jambes soient un peu pliées. Là, c'est pareil, vous ne tendez pas les jambes du bébé. Oui, là, c'est moins... Vous tendez moins au niveau des jambes que vous ne tendez au niveau des bras. D'accord. Exactement. Et alors, dernière école, comme vous dites. Dernière école. Alors, entre la deuxième et la troisième école, moi, c'est les parents qui choisissent à avoir selon le bébé. Vous avez une préférence quand même entre les deux ? Entre les deux, non, ça dépend vraiment du bébé. Vous laissez les bras à proximité de la bouche pour qu'il puisse téter ses mains. Et vous... Ah oui, d'accord. Vous voyez où ça vous paraît assez clair. Et pareil, je place en dessous, toujours pareil. Tu allais montrer nous bien, bien, bien jusqu'au bout. Avec Simone, elle n'est pas facile. Et ça a la même efficacité ? Alors, ça a la même efficacité, mais attention, il y a des bébés qui... Ça les excite d'avoir les mains dans tous. Ils cherchent, ils cherchent. Ça dépend des bébés. Au contraire, il y a des bébés, ils font ça. Ça les calme. Ouais, exactement. Et donc là, on replie et on met en dessous. Alors là, pareil, voilà. On replie, hop, on met en dessous, toujours la technique du même. Et on vient mettre en dessous. Et on le laisse combien de temps emmailloter, son bébé, comme ça ? Autant que le bébé le souhaite. Jusqu'à ce qu'il se calme, si on sent qu'il est bien. Voilà, si on sent qu'il est bien. Et puis après, quand il se réveille, qu'il se réexcite ou qu'il veut quelque chose, bien sûr, on le désemmaillote. Et on a le droit de faire ça jusqu'à quel âge ? 8-10 semaines. 8-10 semaines, d'accord. Mais déjà, 8-10 semaines, c'est peut-être un peu tard, plutôt 5-6. Donc là, il vous reste encore de 15 jours. Ouais. Et on peut arrêter de l'emmailloter du jour au lendemain, comme ça ? Parce que j'ai peur qu'elle se déchaîne, quoi. Ah non, non, non. Mais ce que vous pouvez faire, c'est y aller progressivement. C'est-à-dire qu'au début, on fait des pieds, puis après, vous la mettez dans des... Il faut toujours les rassurer, les bébés. De toute façon, ils sont toujours contents d'être un peu contenu. Il faut toujours les contenir, de toute façon. Bah oui, ils aiment bien. Souvent, on les plaque comme ça, on leur fait... Voilà. Et quoi qu'il en soit, il faut les porter. On le dit, on le redit, on le répète. Vive le portage. Portez vos bébés. Il faut éviter les transats et tout le plus possible. Ouais. C'est ce que vous faites, d'ailleurs, la preuve. Nora, elle est heureuse, là. Les chars pour avoir les mains libres. Oui, voilà. Ça, c'est pas vrai.